Il est peut-être vrai que si on veut cacher la vérité aux Africains, il vaudrait mieux de mettre cette vérité-là dans un livre. Pourquoi? Parce que, semblerait-il, les Africains n'aiment pas lire. Je l'ai constaté plusieurs fois. Vous savez, j'ai rédigé pour vous plusieurs fois des CVI, des lettres de motivation. Et j'ai vécu ces derniers temps quelques insolites. Je mets ça dans la catégorie des insolites parce que c'est vraiment un insolite. Et cela a à voir avec le fait d'aimer la lecture. Et je commence à croire que les Africains n'aiment vraiment pas lire. C'est très amusant. C'est très amusant parce que pour certains SSA, j'ai rédigé des lettres de motivation. Et ils n'ont pas pris la peine de lire les lettres de motivation. Et arrivé aux interviews, on leur a posé les questions sur la lettre de motivation. Et voilà, ils n'étaient pas préparés à la question. Et d'autres fois aussi, j'ai rédigé des CV pour certains. Et parce qu'ils n'ont pas pris la peine de lire dans le détail ce que j'ai rédigé pour eux. Peut-être parce qu'ils me faisaient confiance aveuglement. Je pense que c'est aussi ça peut-être. Donc, je n'ai pas envie de mettre tout ça sur le compte de ne pas aimer la lecture. Peut-être c'est aussi le fait de faire confiance. Mais bon, comme vous savez, la confiance n'exclut pas la méfiance. Parce qu'il peut arriver que j'ai fait des erreurs grammaticales, des erreurs de, je ne sais pas, même au niveau du numéro. Un seul chiffre peut changer tout au niveau des adresses. Donc, c'est des choses comme ça que vous devez absolument vérifier. La confiance n'exclut pas la méfiance. Et ce n'est pas parce que j'ai rédigé que vous ne pouvez pas avoir un moyen de mieux faire. C'est une collaboration. C'est-à-dire que nous faisons cela ensemble. Certes, je viens avec cette expertise-là. Mais vous pouvez, parce que c'est vous le spécialiste dans votre domaine. C'est vous l'expert dans votre domaine. Vous pouvez avoir une meilleure touche, un meilleur mot. Ça peut être un mot technique dont j'ignore peut-être l'existence. Et du coup, il est super important de relire ce que j'ai rédigé. Au moins, c'est pour comprendre. Parce que pendant les interviews, on va vous interpeller. On va vous poser des questions sur votre CV. Et si j'ai rédigé des choses, parce que le but pour moi, c'est de vous mettre en lumière. De vous présenter sous la meilleure des lumières dans votre CV. Et donc, si vous n'avez pas pris la peine de lire ce que j'ai écrit pour vous. Et que vous arrivez aux interviews. Et quand vous posez des questions là-dessus. Voilà, il peut arriver que vous soyez déstabilisé. Que vous ne sachiez pas quoi répondre exactement. Comme c'était le cas avec cet autre candidat-là. Je vous suggère plutôt d'écouter le voice qu'il m'a fait. Et c'est très, très amusant. C'est très amusant. Mais en même temps, inspirant. Bonjour, bonjour, Constantin. Bon, en fait, je voulais juste te dire merci. Et il y a une chose qui m'a amusé. C'est que je me suis rendu compte que le Motivation Inscribe que tu avais écrit là. Je n'ai pas pris le temps moi-même pour bien lire ça et comprendre certaines choses que tu as écrites là-dessus. Donc, quand je faisais, hier, par exemple, j'ai eu un four-chelon sur le project management, toujours dans le, au lieu de consulting, c'était plutôt project management et tout. Mais dans le même sens. Et voilà, c'était deux femmes. Et l'interview était beaucoup plus basée sur ce qui est dans mon inscribe. parce qu'elles ont dit qu'elles ont tellement trouvé mon inscribe beau. Pourquoi est-ce que je me base beaucoup sur la logistique? Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que, quand j'écris que telle chose, telle chose, qu'est-ce que ça veut dire? Telle chose, telle chose, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai juste improvisé, tu vois, mais c'est où j'ai compris. Après, il faut faire attention. Il faut rendre très bien l'île en inscribe maintenant. Et j'ai tellement l'effort, chelon, parce que, en fait, j'ai beaucoup envoyé les bevets, boum. Et bon, c'était, j'envoyais pratiquement deux par jour. Et vu qu'on ne me répondait pas, je continuais. Mais maintenant, je me rends compte que tous m'appellent et me disent que, bon, voilà, ils étaient en vacances et tout. Donc, ça fait huit fois, je t'ai l'un comme ça. Je suis, je suis, je suis abattu, quoi. Je suis abattu. Non, non, merci, merci, merci. Non, j'essaie de rester concentré. J'essaie de vraiment rester concentré. Je pense aussi que ça va, je pense que ça va passer. Mais je voulais juste te dire, surtout pour la dernière phrase là, que vraiment, quand tu nous aides, il faut nous donner le petit Hinweis là, que vraiment, regardez le Lebenslauf ou regardez. Non, je t'assure que si je n'avais pas improvisé, c'est que ça devait être une honte absolue. Parce que, dès que l'entretien commence, les deux filles commencent à dire, comment elles ont lu, mon truc, c'était tellement passionnant, c'était ceci, c'était cela. Et puis, il y a vraiment, j'ai dit, elles m'ont posé quatre questions. Elles ont d'abord commencé. Voilà, tu te recentres beaucoup sur ceci, cela, sur la logistique et tout et tout. Pourquoi tu mets un pan fort sur la logistique ? Après, pourquoi est-ce que tu as dit ici, là, comme ça, comme ça, comme ça ? Qu'est-ce que tu voulais dire là-bas ? Qu'est-ce que, quand tu dis que tu résous les problèmes, comme ça, comme ça, comme ça ? Comment est-ce que tu t'y prends ? Quelle est la technique que tu as ? On aimerait bien apprendre de toi. Ah ça ! Donc, vraiment, j'ai justement eu peur que quand on me dise que il y a un moment, tu écris, là, tu peux un peu nous lire. Non, c'est... Donc, vraiment, il faut donner le petit avis, là, nos frères, parce que je sais comment nous sommes. On n'aime pas lire. Bonsoir, monsieur. Constantin. Non, jusqu'à présent, je... Je me buvais bien toujours et, bon, je fais mes fourchets longs parce que, comme je t'ai dit, j'ai eu à un schlack, douze, hein, douze, douze termines. Mais ce qui m'a particulièrement marqué qu'aujourd'hui, vers la fin, après le type-là, vu que c'était fort hôte, c'est le premier que j'ai fait fort hôte aujourd'hui, il me regarde encore comme ça. J'ai vu comment il avait imprimé mon Lebenslauf et mon Motivation, Schreiben. Il regarde mon Motivation et tout. Il me regarde, il me dit, mais c'est toi qui écris ça ? J'ai dit, oui, et tout, et tout. Voilà. Cette fois-ci, j'étais prêt, il me dit, parce que, vraiment, chapeau, hein, c'est tellement professionnel. C'est, voilà, c'est vrai, c'est un job d'Einsteiger, mais franchement, il a rarement vu l'Einsteiger avec un professionnalisme à la pointe, et tout, et tout. Naturellement, j'ai pris les points et je me suis encore, j'ai encore un peu plus vendu que non. C'est vrai, au début, c'était difficile, mais maintenant, j'ai appris à rédiger des documents et j'ai eu de l'expérience et tout. Donc, bref, voilà, il était bluffé, donc. C'est juste pour te dire, ben, si que, ça veut dire que ces gars-là, ils voient quand c'est trop, hein, ils voient. Voilà, donc, je pense que c'est clair pour vous, hein, c'est clair pour vous. Il faudrait toujours prendre la peine de relire, de relire ce que j'ai rédigé pour vous. C'est pas, c'est pas, c'est pas des longs textes, hein, c'est juste quelques paragraphes, vous savez, une lettre de motivation, ça ne devrait pas faire plus d'une page. Et puis, en CV, ça ne devrait pas faire plus de deux pages. Donc, c'est pas trop demander, hein, de relire dans les détails. Au moins, c'est pour comprendre, au moins, c'est pour comprendre, pour éviter, justement, que pendant les entretiens, on vous demande, est-ce que c'est vous qui avez rédigé ou alors expliquez-nous pourquoi vous avez formulé la lettre de motivation ici. Pourquoi est-ce que vous avez mis tel au lieu de tel, hein, comme c'était le cas pour celui dont vous venez d'écouter le voice. Super important, au moins, vous devez comprendre. Si la lettre de motivation n'est pas forcément le premier choix des recruteurs pour sélectionner un candidat, je pense que la lettre de motivation peut faire la grande différence. Je pense que la lettre de motivation peut jouer un grand rôle. Pourquoi ? Parce que dans la lettre de motivation, vous avez la possibilité d'exprimer des choses que vous ne pouvez pas exprimer dans un CV. Un CV, vous allez parler de vos expériences, vous allez parler de vos atouts. Mais dans la lettre de motivation, vous êtes un peu plus émotionnel. Vous donnez encore un peu plus de détails que dans le CV. Et la lettre de motivation, il ne faut pas la comprendre comme un CV explicite. La lettre de motivation ne doit pas redonner le CV. Non. C'est une occasion en plus, on va dire comme ça, pour marquer des points. Et du coup, ne redigez pas votre CV en des textes. Il y a des manières, on va dire comme ça, modernes, des manières intéressantes de captiver dans votre lettre de motivation. Et c'est ce que je fais pour vous. Et jusqu'ici, il y a pas mal de recruteurs qui étaient intéressés par les lettres de motivation que j'ai rédigées, que vous leur avez envoyées. Comme le nom le dit, la lettre de motivation a deux fonctions. Motivation. Motivation dans deux sens. C'est-à-dire que vous expliquez vos motivations aux recruteurs. Et par ricochet, vous motivez le recruteur à vous inviter, à vouloir vous connaître plus. C'est-à-dire qu'avec votre lettre de motivation, déjà le CV, c'est l'élément qui va captiver l'attention. Le CV va attirer l'attention sur votre profil et la lettre de motivation est cet élément-là qui va, on va dire comme ça, vraiment faciliter la décision du recruteur. Lorsque la lettre de motivation est bien faite, vraiment les chances sont grandes pour que l'on vous invite. Et d'autre part, la lettre de motivation peut également jouer contre vous. C'est-à-dire que votre CV était intéressant, votre CV était captivant. On est intéressé par votre profil. Mais alors, lorsqu'on lit votre lettre de motivation, on est déçu parce qu'il y a tellement de fautes de grammaire, il y a tellement de fautes d'orthographe. Les phrases que vous avez écrites ne font pas du sens ou bien c'est des copiers-colis que vous avez prises sur Internet. Et là, on est déçu et du coup, on peut vous envoyer dans la poubelle comme ça ou si vous voulez envoyer votre dossier, ce n'est pas vous qu'on envoie. On peut envoyer votre dossier dans la poubelle. Pourtant, le CV était intéressant, le profil était intéressant. Donc, si vous aviez la possibilité d'envoyer une lettre de motivation, prenez la peine de rédiger quelque chose qui sort du lot. Rédigez quelque chose qui vous met encore mieux en lumière. Rédigez quelque chose qui motive le recruteur à vous inviter. Et du coup, vous devez éviter des copiers-collés, des standards comme l'on connaît sur Internet qui commencent avec des phrases du genre j'ai vu votre offre d'emploi sur Internet, sur LinkedIn et tout. C'est tout à fait normal que vous ayez vu ça sur Internet. Donc, ce n'est même pas toutefois que je vois des lettres de motivation qui commencent comme ça. Je me dis, bon voilà, ça c'est quelqu'un qui ne s'est pas donné la peine de rédiger quelque chose propre à lui, de rédiger quelque chose sur mesure à notre entreprise. Parce que la lettre de motivation, elle doit être sur mesure au post. ou tout au moins à la carrière. C'est-à-dire que les standards, les copiers-collés que vous envoyez en masse là, on les sent à distance. Ça pue à distance et du coup, vous ne pouvez pas ou si vous voulez, vous réduisez vos chances d'être retenu comme étant le candidat qu'on va inviter pour les interviews. même si pour un post précis, pour un post donné, on ne vous a pas demandé d'envoyer de lettres de motivation, faites-le. Parce que la lettre de motivation que vous envoyez vous montre que vous êtes allé quelques miles au-delà, vous avez fait le pas extra, vous avez donné, vous avez fourni l'effort, on va dire comme ça, pour vous démarquer de la masse. Et comme j'ai dit, la lettre de motivation, surtout lorsqu'elle est bien faite, peut faire la différence. si vous avez besoin de rédiger un CV captivant, précis, concis, qui va vous sortir du lot, qui va vous démarquer de la masse, si vous avez besoin de lettres de motivation qui sortent du lot, qui vont inspirer, on va dire comme ça, qui vont motiver les recruteurs à vous inviter à des entretiens, voilà, n'hésitez pas, cliquez dans le lien, vous allez avoir toutes les conditions, on va dire comme ça, pour que je rédige pour vous ces documents-là, qui sont vos éléments marketing. C'est là-bas, parce que c'est le premier contact que vous avez avec l'entreprise et comme toute bonne première impression, la première impression compte, votre CV compte, votre lettre de motivation compte. C'est l'élément qui motive les entreprises à vous inviter, donc vous devez bien les rédiger. Tiquez le lien, prenez un CV, deux lettres de motivation, une lettre de motivation ou même jusqu'à cinq lettres de motivation si vous voulez envoyer des demandes dans des carrières différentes en tant que Fairtrips engineer, en tant que project engineer, en tant que NVCLA, en tant que product manager, en tant que qualité engineer, en tant que bref, toutes carrières différentes, vous avez la possibilité de faire rédiger par SCR jusqu'à cinq lettres de motivation différentes, adaptées aux différentes carrières. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501